C'est parti, c'est parti. Salut, c'est Fredo. Bonjour à tous, c'est Lambda. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui va fâcher les applicatifs sous Linux. Et oui. Donc, si vous ne voulez pas entendre des grosses ROT, un bon conseil, bouchez-vous les oreilles parce qu'on va sûrement en balancer. Il y a de grandes chances, hélas. Il faut dire des choses comme elles sont. Bon, Linux, ça fait quand même un petit quart de siècle qu'il existe. Les applicatifs, au début, ce n'était pas la joie, mais il y a quand même du progrès. On pourrait dire qu'il y a trois catégories d'applicatifs de nos jours. Les ceux qui ont réussi à faire quelque chose de bien, les ceux qui ne sont pas trop mal, mais qui souffrent de problèmes ergonomiques ou généralement de présentation, et les on pourrait mieux les foutre à la poubelle. Au combien ? Donc, je vais commencer par citer des exemples de logiciels réussis. On peut dire, bien sûr, LibreOffice, même si il y a du progrès. Mais dans le domaine de la retouche photo et compagnie, on pourrait citer Digicam pour tout ce qui est appareil photo, ou encore pour tout ce qui est bande dessinée, je pourrais citer Crita qui est utilisé par le créateur de Pépère et Carotte. Ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans l'escriptif. Mais il faut parler, dirons-nous, des logiciels qui ont du potentiel, et Lambda va s'extrimer un peu plus dans ce domaine-là, par rapport à ce domaine de prédilection. D'abord, il faut que je définisse le domaine qui a été celui de ma profession. J'ai travaillé dans l'image, puis dans la presse, et pour terminer dans ma carrière, dans l'édition. Donc, je vais vous parler essentiellement de ce qui est utilisé en pagination assistée par ordinateur, et en traitement d'image. On va commencer par le traitement d'image, parce que pour reprendre le plan de Fred, là, dans le libre, on a un logiciel qui est fort célèbre, et ce qui est le GIMP, et bien c'est un logiciel qui, selon moi, a énormément de potentiel sur le fond, mais vraiment énormément. Il est peut-être même meilleur que le fameux logiciel d'Adobe, Photoshop. Seulement, voilà, les gens d'image, ils n'ont pas forcément une culture de gens qui ont fait maths-spé ou des études de mathématiques poussées à l'université. Alors déjà, il y a un gros problème sur le GIMP, c'est que le nom des filtres, le nom des fonctions, est beaucoup trop souvent associé au nom de scientifiques, certes, probablement de très haute valeur et de tout ce qu'on veut, mais qui ne font pas partie de la culture professionnelle des gens d'image. Alors ça, c'est déjà quelque chose, quand il faut chercher ce que le filtre va donner ou ce que la fonction va apporter en fonction d'un nom qu'on ne connaît pas du tout, ou dont on a vaguement entendu parler et qu'on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme effet, c'est un petit peu énorme. Tu aurais d'exemple de me citer, par exemple ? Comme ça, non, sur le coup, non, parce que j'ai fouillé dans GIMP, parce que c'était un logiciel que j'ai voulu essayer, vraiment. Mais enfin, je dirais simplement la courbe de machin, c'est de ce genre-là, et ça, ça ne colle pas du tout avec la culture moyenne des gens d'image. C'est-à-dire qu'ils connaissent sa fonction, mais pas sur leur nom, sur le scientifique. Non-descriptif, vulgaire, entre guillemets, de la chose. Je veux obtenir du flou, je veux obtenir au contraire de la netteté, je veux obtenir telle dominante, etc. Je ne vais pas détailler. Deuxième chose, GIMP a fait un progrès significatif il y a quelques années maintenant de là, quand il a enfin pu être utilisé en quadrichromie, parce que jusqu'à maintenant, c'était un VB uniquement, ce qui fait que seuls des gens qui traitaient de la photographie en l'imprimant sur du papier photo, parce que la photographie numérique, c'est ça, en avaient l'utilité. Pour l'édition, ça ne servait absolument pas directement. On ne pouvait pas mettre en quadricot. Deuxième chose pour GIMP, là encore, il y a eu un petit progrès, bravo à l'équipe de ce point de vue-là, c'est le monofenétrage. On a enfin quelque chose qui sort sur une seule fenêtre. Ça, ça remonte à la période de la version 2.8 de mémoire. Alors, seulement voilà, il y a quand même des choses qui ne sont pas très transparentes. Et puis alors, dernière petite chose, quand on enregistre un fichier image, et qu'on doit en avoir un débouché professionnel, disons, on aime bien enregistrer dans ce qui correspond à ce qui est exigé sur le plan professionnel. Et nos amis de GIMP, qui normalement devraient être anti-propriétaires, anti-chose propriétaire, ils me disent qu'il faut enregistrer dans notre propre, de notre propre espèce de petit format. Sinon, il faut utiliser quelque chose qui s'appelle exporter comme commande. C'est bizarre, moi je dis convertir quand on passe d'un type de fichier à un autre, je ne dis pas exporter. Et par contre, dans son concurrent Adobe, Photoshop, on vous donne un dérouleur et vous choisissez dans quel format vous allez enregistrer votre webidule. Alors, en pagina, si on assistait par ordinateur, généralement, on enregistre en quadricromie, en TIFF, tout simplement, sans aucune compression, parce que ça correspond aux nécessités qui sont de 300 points par pouce, au format d'utilisation de l'image, c'est le minimum pour avoir quelque chose de net, quelque chose d'imprimé. Parce que le TIFF est un format qui a fini par être s'imposé comme standard. Voilà, c'est quasiment un standard pour les montages en imprime. Bon. Sur le plan purement ergonomique ? Sur le plan ergonomique, c'est un petit peu ce que je disais, il y a vraiment des choses, bon, il faut cliquer, je crois qu'il faut un clic, je ne sais plus, je crois que c'est un clic droit, pour pouvoir enregistrer. Alors que, au début, j'ai un peu nagé, je me suis dit, mais on enregistre comment ? Sous Photoshop, vous avez très tranquillement, en haut, dans les outils, enregistré, fichier enregistré, comme à peu près. Parfois, l'harmonomie n'est pas super parlante, il ne faut que c'est habitué. Le problème, c'est le temps d'adaptation aussi. Il y a un temps d'adaptation, mais je dirais franchement, puis alors, ça doit être possible de travailler aussi par l'eau, ça doit être possible de faire un certain nombre de choses, mais là, ça devient extrêmement compliqué, encore moins transparent que celui de Photoshop. Et alors, il y a un autre manque aussi, tout au moins, je n'ai pas trouvé, je le dis tout de suite, c'est les algorithmes qui permettent d'obtenir les corrections moyennes et qui permettent pour la plupart des images d'aller très vite et quand on est obligé de faire des pages et des pages et des pages en montage, etc., on n'a pas forcément le temps de tout faire avec les courbes au poil de... Vous voyez ce que je veux dire ? Au poil de quel chambon prix ? Voilà, c'est ça, et même de les couper en 8 dans le sens de la longueur. Là, avec Photoshop, c'est vite fait, c'est contraste automatique, etc., etc., etc. Ça va très vite. Après, si on n'est pas satisfait du résultat, il y a d'autres, bien entendu, d'autres petites rectifications qu'on peut faire, on peut ajuster ensuite, mais au moins, on a globalement le, je dirais, le premier départ, quoi. Voilà, et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà, donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que nos amis qui sont développeurs, revois ça. Comment on pourrait dire ça ? Est-ce que tu ne considères pas que, en quelque sorte, les logiciels propriétaires que tu cites ne prennent pas aussi un peu en otage des utilisateurs par rapport au monde du libre ? Là, c'est un gros problème. D'abord, parce qu'on est passé maintenant d'un logiciel qui était extrêmement cher à acheter, à un logiciel qui ne fait plus que se louer, si on veut, les dernières versions. On ne peut pas l'avoir… c'est vrai qu'ils maintiennent les gens en otage un petit peu de ce côté-là. Et c'est dommage parce que je dis, moi, je suis persuadé que le GIMP a énormément… Là, il est très, très porteur de potentiel. Donc, ce serait… C'est l'exemple type de logiciel. Bon, tu prends GIMP, mais on peut en citer d'autres. Mais c'est l'exemple type de logiciel qui a beaucoup de potentialité, mais qui est ruiné, soit par des appellations qui ne collent pas vraiment au langage courant, ou c'est un moment qu'il y a une ergonomie qui va être en travail. Moi, je souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup que les développeurs de GIMP se prennent en main et puis arrêtent quelque part un petit peu de se dire « on va faire différent pour faire différent ». Et prennent contact avec des gens qui sont vraiment des gens du monde de l'image et de l'édition, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne à l'intérieur de ce monde, comme tous les mondes professionnels, il a ses spécificités, son vocabulaire, etc. Et même des photographes. C'est vrai pour l'image, ça serait pour la musique, ça serait pour la vidéo, et compagnie. Mais je crois, je crois, alors là, c'est bon, je ne les utilise pas, mais je crois qu'il y a beaucoup plus de choses dans le domaine de la musique et dans le domaine de la vidéo, aujourd'hui, qui sont disponibles et qui sont de très haute qualité dans le monde du libre, peut-être parce que ça correspond peut-être plus à ce que les développeurs pratiquent, à titre personnel. Pas possible. Je ne vois pas d'autres explications. Et puis parce que aussi, je ne sais pas, moi, le monde de la vidéo et des effets spéciaux ont fait progresser énormément les choses à votre niveau aussi. C'est l'exemple de Titanic ? Voilà. Bon, donc je pense que là, bon, je vais arrêter de parler du GIMP parce qu'après tout, bon, moi, je n'ai rien contre le GIMP, mais je dis que c'est dommage de ne pas écrabouiller, alors là, pour le coup, parce que moi, à ma vie, il a le potentiel, écrabouiller dans le monde professionnel un logiciel propriétaire alors qu'on dispose d'un moteur, à mon avis, qui est excellent. Le problème, c'est comme je dis souvent, les développeurs en donnant l'ordre entre les mains, ils en font du plomb. Je dirais peut-être pas du plomb, mais ils s'en font de la ferraille, quoi. Exactement. Et si on parle des logiciels qui veulent bien faire, mais qui se plantent carrément, tu peux en citer, hein ? Alors là, on a ce malheureux Scribus. Attends, je vais chercher mon pop-corn. Je vais l'exécuter parce que je crois qu'il faut dire des choses comme elles sont. Là, messieurs, les développeurs de Scribus, vous vous plantez complètement. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir qu'il y eut autrefois une très grande rivalité entre ce que Adobe, qui avait racheté d'ailleurs des logiciels Aldos, au départ, pour la mise en page, proposait, et un autre fournisseur qui est QuarkXPress. QuarkXPress est un logiciel de mise en page qui a mal vieilli. Il n'a pas su s'adapter, et au fur et à mesure, il avait un très bon positionnement. Et il n'a pas su s'adapter aux besoins, à l'ergonomie, à la facilité d'utilisation. Et nos gens d'Adobe ont sorti un logiciel qui s'appelle InDesign. InDesign est extrêmement intuitif. Par contre, il est lourd d'oeil, comme tous les logiciels, les gros logiciels d'Adobe. Je soupçonne d'ailleurs que c'est beaucoup plus à cause des mesures d'étendie piraterie des logiciels qui sont très lourds, mais parce que les versions qui n'étaient pas affectées de ce genre de trucs étaient beaucoup plus légères. Et puis aussi parce qu'Adobe a fait un peu fausse route sur le rôle de ce genre de logiciel en étendant le « bénéfice » à des sites Internet, à la conception de sites Internet, ce qui n'est pas totalement aujourd'hui de saison, à mon avis, parce que ce n'est pas du tout le même boulot. Et les sites qui sont faits d'une manière complexe et complète sont faits aujourd'hui entièrement en codage et non pas en « what you see, you get ». Exactement. Bon, alors voilà les défauts, mais InDesign est tout à fait utilisé maintenant, domine le marché d'une manière énorme dans la vagination assistée par… Oui, et puis il a su voir les faiblesses de ParcExpress et lui trancher la gorge. Oui, entre le vieux « page maker » qui venait de chez Aldous et qui était… Et puis InDesign, bon, c'est le jour et la nuit, et puis on a vraiment des possibilités. Et puis c'est très parlant, surtout. Ça fait partie d'un logiciel qui a une très belle ergonomie et qui est très, comment dire, très transparent. On voit tout de suite que si on a un minimum de culture professionnelle, ce qui est normal en typographie, on n'a aucun problème à naviguer dessus. Ça, c'est clair, on était précis. Et en plus, il est parfaitement… Évidemment, il vient de la même boîte, il est parfaitement en accord avec l'importation de choses venant de Photoshop quand il s'agit de… ou d'ailleurs d'autres logiciels. Moi, je ne m'en sers pas parce que je ne suis pas dessinateur, mais enfin, il y a d'autres logiciels chez Adobe… Illustrator ? Illustrator, par exemple, qui est très célèbre. Tout ça, c'est compatible, c'est un ensemble qui permet à des graphistes de travailler. Et à des maquettistes, comme je l'exerçais, de travailler. Exactement. Mais c'est-à-dire, l'idée de faire des scribes, on prend le mauvais cheval ? Ils ont pris le mauvais cheval, et puis alors, le nombre de fonctions disponibles… Alors, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de développeurs ? C'est possible aussi que ça joue. Mais il y a surtout une chose, c'est qu'à mon avis, ils ont pris un mauvais chemin. Et ce mauvais chemin, c'est d'être plus à travailler une ergonomie qui est complètement dépassée aujourd'hui. Là encore, c'est un petit peu la manie, on veut faire différent. Et je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est un monde très conservateur, en plus le monde de l'imprimerie, le monde de l'édition. La meilleure des preuves, je vais vous dire, c'est qu'il a fallu des années et des années pour qu'ils comprennent qu'ils n'avaient pas besoin de travailler sur Mac à un prix totalement indécent, et qu'ils pouvaient faire la même chose avec les mêmes logiciels sous un PC qui coûte beaucoup moins cher. C'est vous donner l'ambiance de la chose. Une très grande force d'inversation. Oui, un très grand traditionnalisme. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on avait un vrai logiciel de PAO, de qualité, il faut savoir quand même que ça, même si aujourd'hui ça se loue, InDesign c'est pareil, toutes ces suites maintenant se louent. Mais s'il y avait un logiciel libre de qualité qui soit reconnu par les imprimeurs, ce serait absolument sensationnel. Exactement. Mais le problème, c'est que le problème de tous les logiciels libres, il manque de main. Il manque de main pour les applicateurs. Et là, dans le cas présent, non seulement il manque de main, ce que je dirais c'est peut-être le cas de GIMP, mais là il manque d'idées. Ils ont ni pétrole, ni idée. Non mais c'est-à-dire, il y a beaucoup de logiciels qui n'ont pas les ressources. En main d'œuvre, je parle surtout. C'est le problème. On va dire que je radote, mais c'est encore une nouvelle fois un manque de mutualisation des efforts. Regardez le temps qu'amis, VLC3, je sais que c'est un logiciel assez pointu, mais est-ce qu'il n'aurait pas besoin d'un peu plus de développeurs pour certaines tâches de base ? Je me pose juste la question. Je ne dis pas prétendre la vérité, mais je dis, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de plus de développeurs pour leur apporter un petit peu de coup de main ? Ils t'aiment pour GIMP, ils t'aiment pour Scribus, ils t'aiment pour… Une autre chose que je voudrais dire, alors excuse-moi de marcher un petit peu sur tes plate-bandes, Fred, mais moi je suis encore plus vache que toi. Toi tu traites de DGLFI un certain nombre de choses, à mon avis à juste titre, moi je suis encore plus vache que toi. Je dis, si, messieurs les développeurs, quand vous n'arrêtez pas de nous sortir des forks ou des nouvelles distributions, commencez par vous poser la question, si je fais ça, qu'est-ce que je vais apporter de plus à l'utilisateur ? Et vous verrez que, à ma foi, réinventer la roue tous les jours, et parfois, il y en a qui ont des plus ou moins doués, on se loupe plus ou moins dans la vie, parfois réinventer la roue tous les jours, et puis en produire quelques-unes de carrés au passage. Ce n'est peut-être pas très malin, y compris pour votre CV, parce que si demain vous participiez à une équipe, je ne sais pas, moi, qui réussit, à ce que les logiciels libres conquièrent le monde de l'imprimerie et de l'édition, ce serait peut-être plus parlant pour vous trouver un poste que d'avoir la XM distribution confidentielle de Linux. Je dis ça, mais je n'ai rien dit. Le problème aussi, parce que je critique surtout, c'est l'utilisation abusive du principe du fork. Le fork est nécessaire, je n'ai pas dit le contraire, mais en abuser, ça revient le détruire. Ça, bien sûr, ça va me dire que je suis un antihibriste et je les emmerde copieusement. Je leur dis qu'une seule chose, trop de fork, tu le fork. Point final. On avait parlé aussi de ces logiciels qui n'existent pas du tout. Alors moi, j'en ai un qui est très simple. Dans le livre, on trouve d'excellents lecteurs de PDF. Alors vous savez, le PDF, ce Portable Document Format, qui est très pratique et qui est utilisé en imprimerie, alors de manière systématique, parce que c'est ça qui parvient à un imprimeur, qui n'a plus qu'à flanquer ça dans sa machine, qui va insoler directement les plaques offset. Il n'y a même plus de film maintenant. Donc le vrai travail dans l'imprimerie, c'est le gars qui va aller monter les plaques sur les machines et puis qui va surveiller l'ancrage plus ou moins, parce que tout le reste est calé par laser maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a deux points critiques, c'est l'ancrage et puis le brochage après, parce que quelquefois on charge la repette du brochage et puis tout est en décalé. Je ne vais pas vous abrutir. Ça pique ! Comme on dit, quand il y a deux agrafes, vous savez comment ça s'appelle en imprimerie ? Ça s'appelle deux piques à cheval. Bon, donc là, il y a… Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, parce que là, on sort du sujet à grande vitesse. Mais enfin, quand on voit les factures d'imprimeurs, par rapport à l'équipe qui existait, moi, quand j'ai commencé, on montait encore les journaux avec des cadres et du plomb. Je suis un vieux con, l'inotype que j'ai connu. Cette grosse bécane, cette grosse machine à écrire qui fondait des caractères en plomb. Bon, des lignes de caractères en plomb. Et il y avait une énorme équipe derrière, avec des tas d'ouvriers du livre qui sont bien battus d'ailleurs pour vendre leur mort en professionnel, partir en retraite. Ça, sans aucun problème. On aurait aimé que les journalistes se battent de la même manière. Ça éviterait peut-être le désastre actuel. Mais bon, fermons la parenthèse. La question du logiciel qui n'existe pas, ce n'est pas les lecteurs de PDF, parce que finalement, dans le livre, on a des lecteurs de PDF qui sont remarquables. Je dirais même qu'il y a une fonction qui me séduit particulièrement. On peut regarder avec tel ou tel lecteur le bouquin ou le recueil qu'on a à faire en ayant une page de droite et une page de gauche s'étalant sur l'écran. C'est merveilleux. On a l'impression vraiment d'être dans la condition dans laquelle on était en lisant un livre sur une table de bibliothèque. C'est absolument sensationnel. Chose que ne donne pas l'acrobat reader standard et gratuit d'ailleurs d'Adobe. Le problème, c'est que par contre, quand il s'agit de fabriquer un PDF, aucun problème quand on est sous InDesign, on imprime le PDF. Je crois que d'ailleurs, LibreOffice le permet aussi. Tu ne m'arrêtes vraiment si je dis une bêtise. Oui, mais si vous avez par exemple une série de photos que vous voulez relier sous forme d'un document, alors là par contre, il n'y a pas cette fonction absolument remarquable qui permet d'associer des fichiers qui est sous Acrobat Writer, qui est le fabricant de PDF par excellence quand on ne passe pas par un autre logiciel. et là, probablement pour des raisons de licence. Moi, je pense que ça, il n'y a pas. Est-ce qu'il ne faut pas travailler ? Est-ce qu'il ne faut pas faire du rétro-engineering là-dessus pour avoir justement cette suite complète de travail dont on a besoin en PAO ? Peut-être que ça a aussi un brevet qui bloque tout ça ? Tout à fait possible, mais les brevets finissent, comme on sait, par tomber dans le domaine public. Ça n'a pas empêché non plus, je dirais, de faire des logiciels concurrents dans d'autres domaines. Donc, là encore, alors moi, ce que je dis, on a donné des exemples, je pense que Fred va peut-être synthétiser tout simplement ça en vous parlant plus généralement de ce qu'il conviendrait de faire avec les applicatifs et quel est l'enjeu qui est derrière ces applicatifs libres, voire d'ailleurs des applicatifs qui ne seraient pas des applicatifs libres parce que la licence que nous le permet, mais qui serait nativement compatibles avec Linux. Je leur passe la parole. Moi, le problème, je considère que le monde du libre fait une erreur. C'est qu'il se concentre uniquement sur la base. Il ne veut pas se concentrer sur les applicatifs. On a 150 distributions bureautiques qui sont indexées sur les IstroWatch. Quel intérêt ? Je sais que je vais me faire assassiner, mais quel intérêt ? Dès qu'on a vu une Debian avec le CFCE, on les a toutes vues. Point final. Il faut arrêter de croire parce qu'on va réinventer une nouvelle distribution. Il y aura peut-être quelque chose qui va être apporté, mais quel intérêt ? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant au contraire de dire à la distribution qu'on a forquée, je peux vous apporter ça ? Collaborons, travaillons ensemble. Ah, pardon, collaborer, c'est un mauvais terme. Ce n'est pas gentil. Mais merde, il faut arrêter. Il faut mutualiser les efforts. Quel intérêt de continuer à gâcher de l'énergie grâce à des ressources ? Moi, je m'excuse. On dit qu'il n'y a pas de gâchis. Toute distribution qui vit moins de six mois aura gâché la bande passante et les serveurs de stockage, qu'on ne fasse pas très pour ça. Et il y aura aussi des lieux des efforts. Si on veut, moi, c'est mon avis, mais si on veut aider le libre à se démocratiser et dépasser les quelques pourcents de parts de marché, il faut peut-être sortir des vieilles idées qui sont des années 90 et mutualiser les efforts. Au lieu de bordel, merde. Désolé, on s'est énervé, ça soudage. C'était juste, Fred, le méchant Fred, mais il a raison. Le problème, est-ce qu'on a vraiment besoin encore d'une nouvelle distribution ? Est-ce qu'on n'a pas fait le tour ? Si on regarde les distributions qui sortent, mais les dernières vraiment inventives, c'était quoi ? 2008-2009 ? Encore, je ne suis pas encore généreux. Le problème, c'est que, bon, il y a la mode, tout le monde sur Ubuntu. Après, c'était tout le monde sur Limit. Maintenant, c'est tout le monde sur Archenux. Mais merde, il faut arrêter un peu. Il y a des distributions qui existent. Il faut rester. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, restez soit sur Distromer, soit sur Distrophie. Mais n'allez pas beaucoup plus loin. Le seul contre-exemple que je donnerai, c'est Mint. Mais au-delà, ne dépassez pas le quart de la Distrophie. Parce qu'il y a trop de dilutions et vous n'êtes même pas certain de savoir. Donc, la distribution que vous utilisez, qui sera peut-être développée par trois personnes, elle sera encore dans un an. C'est tout. Il faut se reconcentrer sur les applicatifs. Tant qu'on n'aura pas des applicatifs. Bon, je veux bien que Steam ait beaucoup aidé pour le jeu. Mais en dehors du jeu, il n'y a que Librofils qui peut intéresser des planches du jeu. Il y a Krita. Il y a, on s'appelle maintenant, Digicam qui peut intéresser des planches du jeu. Mais c'est des minorités qui t'intéressent dans les planches du jeu. Combien de bons logiciels qui auraient besoin de manœuvre, clament, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Il y a un projet de toute façon aussi qui est très intéressant, qui est le projet Wine, qui se concentre peut-être un petit peu trop aussi sur le jeu d'ailleurs. Mais le jeu, c'est le produit d'appel. Wine, la course de traduction est indispensable pour certaines logiciels qui n'existent pas encore sous Linux. Il faut rester réaliste. On n'aura jamais la totalité d'une logiciel sous Linux. Mais si on peut aider nos services au projet Wine à se développer, à le rendre plus utilisable, merde, ça sera déjà bien. En tout cas, personnellement, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est cesser d'être obligé de virtualiser un logiciel dont je ne prononcerai pas le nom ici, un ouest dont je ne prononcerai pas le nom, pour pouvoir faire tourner les applications dont j'ai besoin. Surtout les plans, ça m'emmerde. Il faut rester réaliste. On a de très bons logiciels libres, mais il manque souvent soit d'un petit peu d'ergonomie, soit de main-d'œuvre pour l'avancer. Combien de logiciels souffrent parce qu'ils n'ont pas des développeurs ? Combien de logiciels souffrent parce qu'ils n'ont pas de testeurs ? Alors, au lieu de gaspiller notre énergie, au lieu de gaspiller des ressources à faire la Xème distribution qui ne servira à rien, pourquoi ne pas donner un coup de main aux développeurs des logiciels ? Je pense que c'est la seule solution si on veut vraiment que Linux pèse quelque chose au niveau, alors je dirais, au niveau bien sûr du desktop, mais aussi au niveau des PMI et PME qui ont besoin de progiciels, la plupart des imprimerions, évidemment, il y a des très très grosses imprimeries de presse, c'est autre chose, mais il y a beaucoup de petites et moyennes imprimeries, beaucoup de petites et moyennes maisons d'édition, ça fait un vrai marché, et alors les gens qui verront ça tourner aussi dans ces boîtes-là, ils hésiteront moins à prendre Linux chez elles. Automatiquement ! Et alors après, c'est les temps où on est nu phare, on en parle, on le voit, et les gens n'en ont plus peur, et les gens n'en ont plus peur. Donc, il faut arrêter peut-être de croire qu'on est encore dans les années 90, où on pouvait se permettre de forquer à tout va. Ce n'est plus le cas, on est bientôt en 2020, sortez-vous de l'idée, prenez un calendrier, regardez la date, tout ce que vous allez dire. Moi, je vais dire une chose quand même là-dessus. Moi, je ne suis pas, comme Fred, un spécialiste du libre et un informaticien hautement qualifié. Je ne suis pas informaticien. Mais comme beaucoup de gens, et surtout de ma génération, j'ai toujours été passionné de mécanique. À l'époque, c'était la grande mode, il y avait ça ou la hi-fi à l'ancienne. Regardez l'histoire de l'automobile. Regardez comment ça a commencé. Dans toutes les technologies, il y a un moment où la dispersion est favorable au développement des choses parce qu'on explore les solutions possibles. Mais plus on avance ensuite, plus on se regroupe. On a mis au point un certain nombre de solutions, on en tient compte après pour développer autre chose, pour aller plus loin. Dans le libre, aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai connu le libre dans les années 90, parce que moi, je ne suis pas informaticien, mais mon fils l'est. Mon fils, c'est Baba. Ça n'a pas progressé au niveau applicatif. Ça n'a pas progressé d'un iota. Il y a un état d'esprit qui fait que d'abord, on se bouffle le nez presque plus que d'ailleurs dans les années 90. Alors ça, c'est débit, disons-le franchement, parce que c'est des querelles de chapelle. Il n'y a aucune... C'est pour ça que moi, je parle souvent pour certains forks de forks techniques, enfin religieux, qui se planquent derrière une apparence technique. Bien sûr, c'est ce que je pense, parce que je n'ai pas envie de remettre un sang-fran dans le nourrime comme disait-ce bien Maître Capelot, mais... Ensuite, soyons clairs, l'informatique, c'est un outil. Il ne faudrait peut-être pas oublier que c'est ce qui va en sortir qui est décisif pour l'utilisateur. Il ne faudrait pas que nos amis développeurs oublient une chose, parce que malheureusement, on ne sait pas de leur faute. Parce que c'est dans le monde économique, on a trouvé malin d'en finir avec la notion d'analyste programmeur. L'analyste programmeur, il faisait un boulot de développeur, mais avant, il allait voir l'utilisateur et lui demandait qu'est-ce que voulait qu'il sorte de tout ça. Donc, je dirais que, entre guillemets, hiérarchiquement, c'est quand même l'utilisateur qui commandait, qui était le demandeur des fonctions. Et aujourd'hui, moi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs qui disent qu'on fait ce qu'on veut. Oui, mais le problème, c'est qu'en réalité, dans la logique des choses, ça devrait être l'utilisateur qui vous guide. Pas sur la façon de faire, mais sur ce qu'il convient de faire. Voilà. Je ne crois pas que je puisse ajouter beaucoup plus. Je suis d'accord avec toi, le problème, c'est que maintenant, les programmeurs sont devenus des tâcherons au sens le plus péjoratif du terme, malheureusement. Ça a été fait exprès, mais on ne va pas en venir à développer cet aspect du problème ce soir. Voilà. Mais je pense qu'on a fait le tour. Le problème, pour résumer, c'est que nombre de logiciels s'en porteraient beaucoup mieux s'il y avait moins de dispersion. Moi, je m'excuse. La diversité, c'est bien, la dispersion, c'est la merde. Point barre. Moi, il nous reste à vous souhaiter beaucoup de bonnes choses parce qu'on ne sait pas quand est-ce que vous regarderez. Je vais vous dire bonne préparation. Cette vidéo est un peu longue, rien n'arrive à faire la fin. Puis, à bientôt. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada